Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers amis, je délivre enfin le stress qui saisissait les rédactions des journaux locaux depuis quelques jours, c'est pourquoi, en responsabilité, je vais dire lentement, qui est en dénote, pleinement conscient de la charge symbolique et hautement symbolique que cet acte représente, et après mûre réflexion, Stéphane Baudet, maire de Courcouronne, qui est un signe, Maldors est déjà rejoint dans l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur, bravo. Et moi, nous avons décidé de prendre, c'est tout facile à dire qu'à faire, de prendre notre courage à quatre mains, en prenant le risque de nous lancer, et de lancer à tous, publiquement, démocratiement, en toute transparence, un défi, celui d'écrire ensemble les nouvelles pages d'une histoire commune entre Courcouronne et Évry. Cet acte est un acte réfléchi, mûri, assumé. Il ne sort pas de nulle part. Il est bien évidemment lié à l'histoire de nos deux communes nouvelles, intimement lié depuis 50 ans. Évry et Courcouronne, n'est-ce pas ? Jacques Guillard, chacun de ces, sont de villes non seulement voisines, mais semblables, tant qu'elles sont confrontées à des enjeux similaires. Et ce n'est pas pour rien. Depuis plusieurs années, leurs maires, leurs églises, leurs administrations, travaillent ensemble sur les questions d'éducation, de santé, de sécurité, de logement, d'urbanisme, de transport, de sport, d'écologie. Ça commence à faire quand même beaucoup de politiques publiques que nous menons ensemble. Sur chaque ligne d'entrée, d'ailleurs, j'ai cherché où étaient les expositions irréconciliables entre nos deux villes. Des différences, oui, j'en connais, d'approche, de conception, de culture, mais irréconciliables, j'en ai trouvé. Ni dans les rapports entre nos deux villes, ni, tout le monde peut ici en témoigner, dans l'ancienne communauté de l'allumération, d'Evris en Fessonne, ni dans la nouvelle communauté d'allumération du Grand Paris Sud, c'est décembre. Mais pourquoi ? Parce que, sur ces sujets, comme sur bien d'autres, un maire, c'est-à-dire qu'il agit, évidemment, et en conviction, et de façon pragmatique, il cherche des solutions, là où elles sont, sans dogmatisme, sans enfermement idéologique. Eh bien, mesdames et messieurs, pour ma part, je ne serai jamais plus l'homme hémiplégique d'un clan, mais celui du rassemblement exigeant. Parce que mes responsabilités m'engagent, parce que le sectarisme grandissant au sein de notre pays est la pire des réponses à la soif de vérité et à la roisse de nos populations. Parce que, enfin, je sais pouvoir compter, sur l'intelligence de mon équipe principale, sur l'intelligence de Stéphane Bollet, pas besoin de le prouver, celle de son équipe, pas besoin de le prouver non plus, pour travailler main dans la main au service d'un intérêt supérieur, au-delà des clivages partisans. Et que chacun ici soit rassuré. Les mandats confiés par les électrices et les électeurs en 2014, aux élus des deux villes, iront à leur terme. Nous serons maires pleins et entiers jusqu'en 2020. C'est tout l'avantage de la souplesse de la loi qui a été votée, non pas sous votre gouvernement, mais en 2010. Et qui d'ailleurs concerne d'ores et déjà, je préfère vous informer, non pas 750, comme vous l'avez dit ce matin, mais 1500 communes à travers tout le pays. Ils se sont regroupés. Cette décision courageuse ne se décrète pas d'en haut. Elle ne décrète pas la fusion de nos deux communes, même si je la crois possible et nécessaire, dès 2019. Elle engage, dès 2018, un processus de travail entre nos deux équipes et nos deux administrations qui se concrétisera dans une charte de la commune nouvelle. C'est la loi en septembre 2018. Son adotissement reposera sur notre capacité collective à construire, politiquement cette fois, un socle de valeur commune et apporter collectivement un projet social, progressiste, républicain, écologique, laïque. C'est bien sûr, un pari pour nos deux communes. Et bien au-delà, peut-être un exemple en Ile-de-France, trop affrépli, trop miné par cette division et par son événement communal.